Je me suis intéressée à l'exercice du duo, c'est la première fois que j'écris pour deux corps. Je précise bien pour deux corps parce que j'avais pour l'instant créé deux solos, deux solos auxquels j'étais interprète et chorégraphe. Et j'avais envie de continuer dans la lignée de l'écriture pour un seul corps, mais cette fois-ci avec deux personnes, deux danseurs, d'où l'idée de fusionner deux corps en un. Et essayer de développer chorégraphiquement qu'est-ce qu'il en découle, comment on peut créer de la danse concrètement avec ces deux corps appliqués l'un dans l'autre. Donc c'est vraiment au début, au départ, une recherche purement technique. Et au fur et à mesure de la création, enfin de la recherche aussi au début, quand on commence en laboratoire, je me suis rendue compte qu'il y avait une symbolique très forte dans cette thématique-là, deux corps fusionnels et compacts. Parce que ça me faisait référence à un peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On vit aujourd'hui dans une ère un peu de sur-contact, où on est constamment, par le développement des moyens de communication, on est constamment en contact avec tout un réseau mondial et international, et H24 aussi sur son smartphone. On est constamment en communication, mais bizarrement, c'est aussi une ère où je pense qu'on est le moins à l'écoute et le moins en harmonie avec les autres, bizarrement. Et j'ai amené ma recherche chorégraphique vers une symbolique de comment vivre ensemble dans une contrainte qui serait du sur-contact, une situation compacte entre deux corps, quelle place on laisse à l'autre dans une telle situation, et comment on avance, tout simplement. Il n'y a pas d'explication narrative dans le spectacle. On arrive dans un plateau où on découvre deux corps emmêlés l'un dans l'autre, et c'est toutes les étapes que traverseraient deux corps pour s'adapter à une telle situation, et pour trouver l'harmonie entre l'un et l'autre. C'est tout le chemin qu'on retrace sur scène avec cette thématique-là. J'ai pris un corps masculin et mon corps à moi qui est un corps féminin, mais évidemment, ça évoque des choses. En première lecture, très pragmatique dans la relation homme-femme, mais ce n'est pas ma première intention. Ma première intention était vraiment juste de traiter le contact physique entre deux corps, comment on s'adapte au corps de l'autre, en fait, tout simplement. Moi, j'ai eu une très belle expérience avec Angelin après le jocage, qui m'a beaucoup marquée. Je pense que j'ai été vachement influencée aussi par cette expérience-là, avec ce chorégraphe-là. Pourtant, on a deux univers extrêmement différents, mais j'ai été influencée par sa manière, sa précision d'écriture, en fait. Ça, ça m'a vraiment remarquée. Et quand je regarde à chaque fois un de ces spectacles, ça me refait cette même émotion-là, cette fascination de précision. C'est ce que je trouve magnifique dans la danse, c'est quand on peut être extrêmement précis, millimètres près, écrire des choses qui se voient à des kilomètres au fond d'une salle, une salle qui peut faire un chaillot, qui peut faire je ne sais pas combien de centaines de mètres entre l'oeufs. Ça, ça trouve sa forme. Mais il y a aussi, comme artiste, j'aime beaucoup James Thierry dans sa folie. Ça, c'est un artiste qui inspire, qui inspire beaucoup de gens. Qui d'autre ? Et je pourrais finir par Rui Horta, chorégraphe portugais, qui est absolument magnifique, qui crée des choses, qui pour moi est un des plus grands chorégraphes, je pense, du 20e siècle. Merci.